Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là c'est pas une vidéo qui va faire forcément plaisir à tout le monde et comme certains le savent déjà un petit peu parce que j'en ai parlé sur les sur les réseaux sociaux là sur sur instagram et un petit peu en commentaires avec certaines personnes j'ai des soucis de batterie donc j'ai remplacé moi la batterie à mes frais parce que j'avais pas le temps de l'amener au garage c'était trop galère niveau horaire même si je travaille à côté mais le truc c'est qu'on travaille sur les mêmes horaires le garage et mon emploi donc du coup j'ai remplacé la batterie tout ça tout va bien elle fonctionne nickel mais j'ai quand même eu là il ya une semaine ou deux le voyant batterie qui s'est rallumé donc ça m'a un peu inquiété je me suis j'ai pas envie de finir bloqué avec le le bloc guidon ou avoir une galère pour redémarrer quand je suis loin de chez moi et que j'ai pas forcément quelqu'un qui peut venir me me récupérer à chaque fois donc du coup j'ai pas roulé la moto là il ya quelques jours du coup je me suis arrangé pour pouvoir la déposer au garage et qui me prête qui me prête quelque chose et donc là je vais je vais tout simplement aller la déposer parce que jeudi matin je je travaille pas donc la direction le motopark pour déposer la moto ça ça fait du bien de reprendre un peu la moto là que je n'ai pas roulé de l'été quasiment et donc oui vous allez peut-être trouver que la moto fait un bruit différent j'ai remis la ligne d'origine pour pour le contrôle là au garage parce que si jamais il ya il ya encore un souci et qu'ils ont besoin de le faire passer en garantie il faudra que que la moto soit d'origine parce que s'il ya des modifications la ligne d'échappement avec c'est plus celle d'origine ou celle que la marque propose après en version sport ça fait sauter les garanties la seule chose que j'ai laissé sur la moto c'est le support de plaques court mais bon j'avais demandé confirmation avant il m'a dit que c'était bon ça gênait pas pour pour la garantie si c'est un souci il fait vachement plus frais que quand j'ai filmé les dernières vidéos là parce que du coup j'ai vraiment pas beaucoup roulé je me suis mis la musique dans l'intercom je sais pas si on est en septembre les gars rentrer chez vous je me suis mis la musique dans l'intercom je sais pas si vous entendez mais j'espère pas parce que sinon les copyrights tout ça les droits d'auteur je vais me faire baiser il ya un mois de ça quand je roulais ici sur les mêmes horaires voire plus tôt encore ou plus tard je crevais de chaud mais vraiment je transpirais et là je sais pas quelle température il fait exactement mais très honnêtement j'ai presque froid avoir su j'aurais mis un truc à manches longues dessous c'est trop bien ah là c'est la température parfaite pour rouler sérieux un régal puis pour ceux qui me diront ouais pourquoi tu roules avec Waze t'es en 125 tu peux pas rouler bien vite machin nanani nanana j'en ai rien à foutre c'est savoir où est-ce qu'il y a éventuellement la gendarmerie pas faire le coup à ce moment là effectivement ça peut servir mais aussi des fois quand il y a des des animaux des branches sur la route en plein milieu après un virage où tu fais pas forcément enfin que t'as pas forcément de visuels ben ça ça te sauve le cul donc voilà je préfère prévenir que guérir parce que les gens dans les commentaires ou sur insta d'ailleurs un écran c'est facile là ça se voit qu'en ce moment c'est la rentrée et tout ça parce qu'il y a vachement moins de monde sur la route d'habitude à cette heure là en plein milieu de l'été il y avait un monde mais mon pauvre t'as pas envie de voir ça quoi là j'ai mon gant qui s'est défait hop petit groupe de moteurs ils font la balade du matin à la fraîche pourquoi tu freines toi c'est trop bon la moto putain et en plus normalement ils vont me prêter un scooter j'ai la haine ils vont me prêter un scooter 125 ça va être terrible je vais me faire chier pas de passage de vitesse à faire ça va être horrible j'aurais même pas mon super quad lock ça me stresse de ne pas avoir le téléphone devant pour mettre le GPS, la musique ou même des fois contrôler les notifications l'heure ou je ne sais quoi j'ai le truc anti-vibration pour le téléphone et je vous jure que ça marche j'ai fait le test avec Essent en démarrant la moto tranquillou et je vous君 halte un autre